C'est un secteur maintenant qui n'a pas fini de briller. L'industrie du luxe se porte bien en Nouvelle-Aquitaine. 10 000 emplois directs dans la région, plus de 3 300 entreprises. Et certaines d'entre elles sortent du lot. Kevin Guignou et Alain Darégrant sont allés dans une société des Deux-Sèvres, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe, vous l'aurez compris. C'est une perle de la mode française, nichée dans le nord des Deux-Sèvres. Mesures au millimètre, découpes et coutures de haute précision. Ici, tout est fait pour répondre aux critères du luxe. Ici, c'est le coeur du métier. Donc on a des groupes semi-autonomes qui travaillent pour plusieurs produits. Donc dans un groupe, il y a un produit. Et donc là, il y a la répartition des tâches, du morceau coupé jusqu'à la pièce finie. Un travail d'orfèvrerie qui ne laisse aucune place au hasard. Il faut faire attention à tout, quoi. Que ça passe pas à côté, que ça soit régulier. Non, il faut quand même des années d'expérience. Oui, il faut beaucoup d'années. J'ai plus de 30 ans d'entreprise et c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Dans l'usine, impossible de filmer les pièces en cours de création. Toutes sont destinées à garnir les prochaines collections des plus grandes marques de prêt-à-porter. Alors seuls quelques vieux exemplaires peuvent sortir des cartons. Et donc là, c'est une réplique qu'on a faite. C'est pour montrer un petit peu notre savoir. Donc nous, on fait du travail machine, du bourdon, du doublage, de la pose de fermeture. Donc c'est pas les bons composants, mais c'est l'esprit du type de produit qu'on sait faire. Depuis les années 50, la société avance toujours dans l'ombre, si ce n'est dans le secret. Mais parfois, la lumière les rattrape. Comme ce jour de finale de Coupe du Monde 2018, où ils ont découvert l'une de leurs créations portées par un mannequin. On ne savait pas que cette robe était destinée à cet événement. Et donc on a tout de suite percuté en disant, tiens, c'est la super robe avec des paillettes, qu'on avait fait avec le biais à la main, etc. Et donc on était super contents. Mais depuis le confinement, la société de 70 personnes environ doit faire face à un nouveau défi, les difficultés de recrutement. On a des grandes maisons qui nous font confiance. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir faire le travail dans les délais impartis. Et si on ne retrouve pas du personnel à toutes les étapes de production, on sait qu'on met notre entreprise en danger. Au total, 10 salariés environ sont recherchés pour faire perdurer ce savoir-faire dans le nord de la région.